... Sous-titrage MFP. La pépinière avec cette serre qui fait 1000 mètres carrés, 20 sur 50, qui est donc automatisée dans les ouvrants, dans l'irrigation et un chauffage par méthanisation. Ce genre de serre est relativement fréquent dans le contexte de méthaniseur parce que ça donne des points en plus pour les subventions. Dans la région, juste pour vous dire, il y en a trois comme ça des serres. Donc celle-ci, je ne vais pas parler de généralité de notre ferme, on en parlera plus tard sur le terrain principal. Cette serre-ci, ça fait la deuxième saison qu'on la cultive et donc on va tout de suite aborder la question du sol, des amendements, et puis ensuite la question des ITECAR, des techniques de culture, des ITECAR culturelles. Donc quand nous sommes arrivés ici en mars de l'année dernière, cette serre était vide depuis deux ans. Et le précédent cultural était un sorgho. Donc un maraîcher était venu précédemment semer du sorgho en vue de cultiver. Puis il n'est jamais revenu. Le sorgho a monté. Donc on a un super stock de graines de sorgho ici. Alors ça, on ne le savait pas sur le moment même, parce que ce n'est pas au mois de mars que tu vois que tu as du sorgho dans ta serre. Ça se voit un petit peu plus tard. Et finalement, ce qui peut sembler être un petit peu gênant, embêtant, pas du tout, c'est un avantage, c'est que j'ai de l'engrais vert spontané. Voilà. Alors au départ, la terre avait été travaillée, puisque le sorgho a été à un moment donné couché, puis le sol retourné, etc. C'est une terre relativement pauvre, parce que c'est une terre à portée. Ici, on est sur... Il y avait une pente ici, donc ils ont fait tout un travail de terrassement pour rééquilibrer. Et ils ont rapporté la terre. Une terre, des champs avoisinants, qui sont tous des terres agricoles travaillées. Alors donc, au mois de mars, tu te poses la question, tu as une terre caramélisée, tu n'as pas d'humus, il ne se passe pas grand-chose là-dedans, pas un verre de terre, qu'est-ce que tu fais ? Bon, là, je veux dire, la réaction immédiate est relativement rapide et simple. On a fait venir une benne 40 m3 de compost. On a étalé ça, avec un épandeur, en une demi-journée, c'était fait. Et donc, ce qui nous a quand même fait au moins 10 cm de compost. Et un compost de déchets verts, oui. Et dans la foulée, donc, on a semé, planté, on a eu une première saison qui s'est très bien passée. Simplement, on sait que le compost, c'est bien, c'est une solution immédiate, c'est une solution à court terme, mais avec ça, on ne nourrit pas le sol. Donc, à l'automne, à partir du mois d'octobre, novembre, on a commencé à faire des intrants, une opération d'intrants massifs. Donc, on a commandé une benne de BRF. Alors, c'est un BRF de déchets verts, et qu'on a donc répandu sur trois planches. C'est trois planches à gauche. On va voir, là, tout à l'heure, le résultat en termes de structuration du sol. Et là-dessus, afin d'éviter une éventuelle fin d'azote, on a rajouté la tente de gazon déjà compostée, et puis du digesta de la méthanisation. Donc, une fois que le processus de méthanisation est fini, les restes sont évacués, ils sont passés dans un pressoir. La partie liquide, ils la prennent pour l'épandre dans les champs. Et puis, la partie solide, il reste de l'azote là-dedans, est utilisée comme telle. Et donc, on a répandu ça sur le BRF. On a malaxé, on a intégré. Et ce qui fait qu'on n'a pas eu de fin d'azote. Au contraire, nos poivrons, là, ils sont partis, on les a plantés, repiqués au mois d'avril. Au mois de juin, on avait déjà des poivrons. Au mois de juin, ils avaient déjà un mètre de haut. Quel rapport vous avez fait ce mélangeur ? Alors, le BRF, on était à l'équivalent de 300 tonnes hectares. Ensuite, la partie azotée, on était presque autant. Non, presque autant. Ouais, on a mis la louche, ouais. Donc, en fait, là, dans ces cas-là, tu fais moitié-moitié. Et là, tu es sûr que ça va bien se passer. Voilà. Voilà. Ensuite, cette partie ici, on n'a pas fait d'amendement directement. Enfin, en important, on a toujours utilisé les engrais verts, donc le sorgho en l'occurrence, les kénopodes, qu'on a laissé monter régulièrement. À partir du moment où on fait un arrosage de plein air, ce qui est le cas au printemps, enfin, l'hiver et le printemps, et il suffit qu'il y ait un peu de chaleur, vous avez le sorgho qui sort là, mais du feu de Dieu. Donc, le sorgho est un engrais verts qui pompe beaucoup d'eau. D'ailleurs, il est utilisé, si vous avez des endroits un peu hydromorphes, vous mettez du sorgho. Ça va un peu drainer, et puis en même temps, ça vous fait de l'engrais verts, ça vous fait de la biomasse. Et donc, on le laissait monter. Il n'y avait pas grand peine à cela, puisqu'on était tellement occupés par ailleurs qu'on revenait, ah, il était déjà si haut. On couchait, et puis ça nous fait de la biomasse, ça nous fait quand même une nourriture du sol, qui je pense est loin d'être suffisante, mais c'est toujours un petit quelque chose, une ration pour continuer. Donc, on va continuer notre opération d'intrants massifs à partir de l'hiver prochain. Donc, on va faire pareil pour les quatre planches suivantes. Et ainsi, tous les trois ans, en fait, faire un cycle, tous les trois ans, revenir avec un petit coup de BRF. On verra bien, une fois qu'on l'aura fait deux fois, où on sera. Voilà, ça c'est donc pour la question de l'amendement du sol. Alors, on peut prendre un exemple concret, et je vais prendre la fourche qui n'est plus là. Ah si, il y en a une, mais on va se débrouiller avec ça. Et voir un petit peu à quoi ressemble le sol ici, où on n'a pas fait d'opération d'intrants massifs. On en est à, donc, un précédent compost, et puis un petit peu d'engrais verbroyés. Et puis, on ira voir là-bas, là, on a fait l'intrants massifs, et on pourra faire ainsi une comparaison de structuration du sol. Alors, je vais découvrir un petit peu avec vous. C'est toujours un peu risqué, ça. Tu peux enlever la griffe. Alors, il faut les repérer pour ne pas les perdre, parce qu'après, on se prend ça dans les pieds. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bon, donc, on retrouve en fait la terre d'origine, qui entre-temps, quand même, on voit qu'il y a quand même un peu de porosité biologique là-dedans. C'est pas complètement déconnant. Mais bon, il y a peu d'humus, il n'y en a quasiment pas. La partie noire, c'est les reliquats de compost. Donc, c'est bien, on a de la structuration. Donc, vous avez vu, j'ai quand même pu sortir avec simplement une fourche à paille, une motte. Donc, c'est pas tassé, c'est pas bétonné. Donc, on a de la structuration, mais on n'a pas d'humus ici. Pas encore. Et puis, on va aller voir au niveau des poivrons. J'ai en arraché. Alors, juste une... Pourquoi j'ai arraché les poivrons ? Parce que je vais les arracher tous demain. Donc, les poivrons, comme je vous disais, sont partis du feu de Dieu. On a eu des poivrons dès juin. Et puis, super magnifique. Donc, j'ai tutorisé avec un grillage à 30 cm. Et j'ai zappé de mettre le deuxième grillage à 60. Et puisqu'on court toujours, on a toujours plein de choses à faire. J'ai zappé. Puis, un jour, je suis arrivé. Puis, ils s'étaient tous couchés. Et pour récupérer ça, parce que ça fait des kilos, ça fait des dizaines et des dizaines de kilos, pour récupérer ça, c'est quasiment impossible. Donc, j'ai laissé. Je lui ai dit, tant pis. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un manque de photosynthèse. Et lorsque les fruits arrivent vers la maturité, la dernière étape, eh bien, en fait, ils se mettent à pourrir. À un moment donné, par manque d'énergie, tout simplement, manque de photosynthèse. Donc, ceux qui sont encore à peu près debout, donnés encore jusqu'à la semaine dernière, où on a tout ramassé, des fruits corrects. Et puis, ceux qui sont couchés, c'est quasiment fini. Voilà. Bon, c'est un petit avertissement. Quand tu tutorises, tu vas jusqu'au bout. Voilà, donc, c'est un système de tutorage qui est pas mal, mais simplement, il faut mettre la deuxième couche. Et là, ça se passe bien. On verra tout à l'heure en passant à côté des aubergines. Pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu, ça marche très, très bien. Mais voilà, faut pas louper le coche. Voilà, donc là, c'est quand même des plants, c'est des plants que j'ai achetés, c'est pas des plants que j'ai fait moi-même. L'aubergine et le poivron, c'est quand même toujours un petit peu difficile à sortir. et on n'a pas fait des super expériences en faisant nos plants nous-mêmes. Voilà. Bon, on a passé 200 fois ici, donc évidemment, la pince va pas sortir si vite. Voilà. Alors, comme ça n'a pas été arrosé énormément, puisque bon, le goutte-à-goutte, c'est bien gentil, mais c'est pas une grosse irrigation, donc vous voyez, il reste encore quand même des déchets relativement importants de l'intrant massif. Donc tout n'est pas décomposé, il y a encore un peu de travail. Donc cet automne, il va falloir arroser, il va falloir beaucoup arroser de plein air, effectivement, par aspersion, pour que le travail de décomposition puisse se faire. Et donc là, on arrive à quelque chose déjà, on a déjà un petit peu plus d'humus, là. On voit des traces noires, là. C'est sec, sec, quand même, punaise. Ouais, c'est très sec. Bon, je dirais que c'est un petit peu au niveau de couleur, c'est un peu plus foncé que de l'autre côté. Au niveau de structuration, je pense que c'est un peu mieux aussi. Mais pour l'instant, c'est vrai que la différence n'est pas... Enfin, elle est visible, mais elle n'est pas flagrante, flagrante. Enfin, ce n'est pas une énorme différence. En même temps, je pense que un intramassif, avec du BRF de déchets verts, n'aura pas le même effet qu'avec du BRF de bois, de bois, de forêt, enfin, peu importe que ce soit du feuillu, mais du bois tout court, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même déjà beaucoup plus azoté. On a fait une analyse, on était quand même à un CN qui était déjà relativement bas. On était à un CN de 15 par rapport au carbone-azote. Avec ce déchet vers là ? Oui, avec ce déchet vers là, oui. Alors, l'avantage, c'est qu'on est hors risque de fin d'azote. L'inconvénient, c'est que ça apporte moins, ça stocke moins de carbone. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au niveau culture, les cultures suivantes vont en profiter. La preuve, c'est que ça a super bien marché. Maintenant, en termes de nutriments du sol, il va falloir continuer. Donc, voilà. Mais comme disait tout à l'heure Vincent, il faut faire avec ce qu'on a autour de soi. Là, en l'occurrence, c'est une station de compostage qui est à 7-7 km. Donc, c'est vraiment à côté. Et eux récupèrent simplement les déchets verts, des déchetteries avoisinantes. Donc, ils n'ont pas de BRF de bois comme nous, on voudrait. En même temps, le BRF de bois, si vous achetez ça chez les gars qui font le nettoyage de forêt, c'est 20-25 euros le mètre cube. Parce qu'ils peuvent le valoriser en le fournissant à l'industrie du pelet. Et c'est le prix auquel ils le vendent à l'industrie du pelet. Et donc, voilà. C'est quand même relativement cher. Sinon, il y a les paysagistes. Moi, je sais que c'est chez des paysagistes que je fais un petit peu... Effectivement. Voilà. C'est ce qu'on a fait. On verra ça chez nous. On a récupéré un gros tas d'un paysagiste, effectivement, qui a un broyeur. Et ça, c'est une abenne. Il peut y avoir des paysagistes qui peuvent se faire faire les 500 mètres cubes d'un coup. Mais voilà, ce ne sera pas des centaines de mètres cubes. Ce sera toujours relativement modeste comme quantité, oui. Et parfois, ils ont des zones de stockage et ils mettent tout ça sur un terrain. Et je ne l'écoute pas. Et ça ne sert à personne. Voilà. Ça arrive. Tout dépend où on est. Voilà. Bien. Donc là, effectivement, il y a du travail encore. Il y a encore du travail pour amender le sol. Même si, entre-temps, on n'a pas à se plaindre, la production est bonne. la rentabilité est là, si on peut dire. Et je dirais, ça justifie de faire quelques kilomètres, puisqu'on est à 15 kilomètres de notre site principal. Ce qui, au départ, est un petit peu étonnant, peut être problématique, en fait, à l'usage les moins que ce qu'on pourrait penser. Bon, il vaut mieux avoir tout sur le même site, c'est évident. Maintenant, une serre comme ça, c'est quand même un billet de 60 000 euros. Donc, on sait qu'on n'investira jamais dans ce genre de serre. Pouvoir louer ça à un tarif plancher, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, on s'est lancé dans l'aventure ici. Enfin, ce n'est pas une aventure, mais on a décidé de louer ici parce qu'elle est automatisée. Donc, on n'a pas besoin de venir ouvrir, fermer, irriguer. Tout ça se fait automatiquement. ce qui est quand même un gros avantage. On vient quand on a quelque chose à faire, quand il faut semer, repiquer, récolter. En dehors de cela, on ne vient pas. Donc, souvent, je ne viens qu'une fois par semaine. L'irrigation automatique, c'est un gros avantage, non seulement au niveau pratique, mais c'est aussi un avantage pour la plante. En fait, ça assure une régularité de l'arrosage. et je vois la différence entre ici et chez nous. On a une très belle serre aussi, mais qui n'a pas d'irrigation automatique. C'est quand même moi qui ouvre et ferme les vannes. Je ne suis pas aussi régulier qu'une horloge. Et donc, la plante reçoit la flotte de façon un petit peu, enfin, moins régulière. Et les résultats sont, pour certaines plantes, tout ce qui est feuilles, légumes, feuilles, sont moins bons. Voilà. En consommation d'eau, je ne sais pas. En fait, il y a un puits sur la ferme, donc on est en consommation limitée. Comment ? Aucune idée. Non, aucune idée, non. Non, effectivement. C'est vrai que s'ils devaient acheter l'eau, la question se poserait, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de compteur là-dessus. Ce n'est pas un sujet ici. Et ça chauffe de camp à camp ? Alors, le chauffage, c'est un chauffage qui se déclenche à partir d'une certaine température. Maintenant, l'apport du chauffage ici est tout relative pour une raison technique, c'est que les aérothermes sont en hauteur. Donc, on m'a toujours appris que la chaleur montait et je peux vous le confirmer. Ça sort de là, ça monte, mais ça ne descend pas en bas. Donc, comme en plus la double toile a un petit souci, je pense qu'on chauffe plus la Normandie que la serre. Voilà. C'est une double paroi ? Oui, c'est une double paroi, mais elle a un trou quelque part. Voilà. Donc, ce qui fait qu'elle n'est pas vraiment active. Mais en tout, tu es en tout ? Oui. On peut chauffer les serres ? Oui, pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas de... Parce que j'ai demandé le contrôleur, je pensais que le... Je pensais qu'effectivement, une serre chauffée devait être nécessairement sans énergie fossile. et donc, la méthanisation, a priori, ça devait être bon. Il m'a dit, non, vous pouvez chauffer avec ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ah ouais, ok. Tout va très bien, madame Arquise. Voilà, Thomas Biofuel, ouais, voilà. Oui, 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 mais bon, ça montre un petit peu l'absurde du système, quoi. Voilà, donc le chauffage, alors, ça maintient quand même l'orgel, ça a quand même un avantage. Donc, autant ce printemps dans notre serre, on a voilé les planchots à partir, enfin, tout le mois d'avril, puisqu'on a commencé à repiquer à partir de fin mars. On les a voilés et avec la double paroi, on n'a pas eu de dégâts. autant ici, on n'a rien voilé et c'est vrai que ça s'est bien passé. Pardon ? À quelle température il se déclenche du coup ? Là-haut, il se déclenche à 15. Dès que ça descend en dessous de 15, il se déclenche. Voilà. Oui, on l'a volontairement réglé très haut, sachant qu'il y a une inertie, enfin, finalement, peu d'inertie et donc une grosse perte de chaleur et tant que ça descende un petit peu, il en faut. Il faut cracher quelques heures, quoi. Après, il y a d'autres techniques, enfin, on pourrait les placer différemment, on pourrait les placer plus sur le côté un peu plus bas. Ça pourrait peut-être jouer, mais bon, ils sont là, c'est pas prêt de changer. Et puis, bon, ça marche bien quand même. Et ça permet beaucoup de précocité ? Non. Non, en termes de précocité, ça change pas grand-chose. C'est surtout le maintien au re-gel. Parce qu'en termes de précocité, par exemple, sur la tomate, on a eu nos premières tomates dans notre serre là-bas et pas ici. qui est une serre double paroi mais non chauffée. Voilà. Voilà, donc par rapport aux itinéraires techniques maintenant, moi qui ai des questions, nous on est parti ici. Alors, on va distinguer entre les planchots et puis les légumes feuilles. Donc, les planchots, c'est relativement simple. Ici, étant donné qu'il y avait l'intrant massif, on ne s'est pas posé de question, on a bâché, on a repiqué et en avant. Là où il n'y avait pas d'intrant massif, on a bâché, on a repiqué et en avant. Donc, on ne s'est pas trop cassé la tête, sachant qu'on en mettra l'année prochaine. Bon, ce qui est aussi, c'est qu'on est à 15 km de chez nous, le cheminement, la matière organique est un petit peu moins simple que si on était chez nous. Parce que, sur notre site principal, on a beaucoup de fumée de cheval puisqu'on a deux haras juste à côté. On pourrait le faire amener ici mais c'est toujours un billet et tant que ce n'est pas vraiment nécessaire, on va quand même essayer de décombiniser un petit peu sur les charges opérationnelles. La bâche plastique sur les sols à nasser, c'était aussi pour réchauffer ? Oui, alors, la bâche plastique noire, j'utilise beaucoup la bâche plastique noire, ils appellent ça une bâche à fraisier en début de saison pour le réchauffement du sol. Donc, partout où je peux la mettre, en début de saison, je la mets. et c'est vrai que ça, ça marche très bien. Si on veut gagner la précocité, c'est ça, c'est ça qu'il faut prendre. Donc, ça, c'est une bâche qui ne coûte pas cher, ce n'est pas une bâche d'ensilage à 200 microns, je ne sais plus, c'est une bâche à 30 microns, 40 microns, donc elle a quand même une certaine, comment dire, rigidité, enfin, solidité et elle fait très bien le boulot de réchauffage, de réchauffement, pardon, du sol. Voilà. Et l'occupation, ça marche bien aussi bien qu'une bâche d'ensilage ? Aussi bien, exactement, oui. Et ça coûte rien, ça, ça coûte, je crois qu'on a 10 centimes le mètre carré. Voilà. On peut, oui, effectivement, nous la réutiliser parce qu'on avait fait, on avait fait, je ne sais plus, si c'était salade, haricots, voilà. Donc ça, ça tient une saison. Après une saison, bon, voilà. Après, il y a d'autres, on peut passer sur le même type de bâche en biodégradable. Donc ça, ça va être le projet pour l'année qui vient. Il paraît que c'est chiant, ça, parce que ça ne se dégrade pas jamais vraiment complètement. Tant que ce n'est pas entièrement enterré, ça ne se dégradera pas. Voilà. Il faut vraiment que ce soit entièrement enterré. Et donc, le projet qu'on a, c'est de l'utiliser pour occulter là à l'automne ou au printemps suivant les planches. Donc avec une dérouleuse que j'ai louée à un collègue d'ailleurs. Donc là, une dérouleuse à intégration directe. Et si on prend de la bâche suffisamment biodégradable la plus épaisse, là à 40 microns, ça va tenir l'hiver. Et au printemps, je mets mon fumée de chale par-dessus. Et là, on a une dégradation totale. Donc on a fait un essai l'année dernière, non, il y a deux ans, de cette technique-là. On étale la bâche. J'étalais la bâche sur une prairie que je n'avais pas eu le temps d'occulter. Il me manquait de la place pour faire la salade. Donc j'ai passé le broyeur, la bâche, et là-dessus, du fumé de cheval. On a repiqué à travers. Six mois après, il n'y avait plus aucune trace de la bâche. Vraiment, tout avait disparu. Mais c'est la condition sine qua non. Il faut vraiment qu'elle soit entièrement prise dans de la matière organique, dans la terre ou la matière organique. Voilà. Donc, itinéraire cultural, j'allais dire, relativement simple en termes de mise en œuvre. Oui, juste un truc tout bête, quand on met une culture en route, première chose à laquelle il faut penser, c'est comment j'ai irrigué avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Parce que vous mettez la bâche et puis après, ah mince, j'aurais dû mettre mon goutte-à-goutte. Bon, allez, je vais dire la bâche, je mets le goutte-à-goutte. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais il y a un ordre précis qu'il faut respecter, sinon vous faites double travail. Parce que là, c'est sur la bâche ? Oui, alors en fait, là, on utilise le goutte-à-goutte qui faisait partie de la serre, qui est un goutte-à-goutte à pipette, et donc celui-là, il fait, là, le tuyau court sur la bâche. Mais sinon, quand on a un goutte-à-goutte gère classique avec des trous, avec une perforation, on le met en dessous. Après, l'automatisme de l'irrigation, c'est super, comme je vous disais, sauf quand il y a un orage et que d'un coup, vous avez des micro-coupures, ça vous fait sauter l'horloge, ça déprogramme l'horloge et puis, on est arrivé deux jours plus tard, on rentre dans la serre, on se dit, ah, quel rosé ce matin, c'est impressionnant. Et en fait, non, c'était pas la rosée, c'est que l'arrosage par-dessus a tourné, a arrosé tout le monde parce que l'horloge s'est déprogrammée. Et, bon, pour les tomates, quand il fait chaud, c'est pas un problème, au contraire, ça stimule la croissance. pour les concombres, par contre, c'est pas bon du tout parce que l'effet goutte, l'effet loupe, pardon, sur les feuilles, ça vous crame les feuilles. Donc, c'est ce qu'on a eu, on avait une très belle production de concombres, on sortait 100 kg par semaine, on ne savait plus où les mettre. Et puis, d'un coup, on arrive à, qu'est-ce qui se passe ? Donc, effectivement, il est fait loupe, ça a cramé les feuilles et puis, ça nous a fait chuter la production à 10 kg. Donc, on lance vite une autre production mais bon, c'est déjà un peu tard. Voilà, ça c'est un petit peu les inconvénients de l'automatisme, il faut quand même surveiller, ça doit être automatique, il faut surveiller l'automatisme. Voilà. Pour ce qui est de la culture de la tomate, alors, personnellement, j'ai choisi de tailler parce que j'ai observé simplement que le calibre et la production était plus importante. Donc là, on a des, on a eu des calibres assez importants. Vous voyez, c'est ça. Ça donne ça. En fait, quand vous avez des, là, ils sont partis, vous avez des bouquets tous les 30 cm qui sont comme ça. J'ai fait le calcul, cette année, on est entre 13 et 15 kg au mètre carré. Si la saison se termine comme actuellement, en sachant qu'il y a une baisse de production à partir d'un mi-septembre qu'on intègre ça jusqu'à fin octobre. Là, on sort, on a sorti jusqu'à présent en moyenne 120 kg par semaine par ligne. Donc, c'est une ligne de 50 mètres et on a encore une fois l'équivalent chez nous. Donc, je trouvais que la taille avec ce tutorat, j'ai en ne faisant pas monter trop de gourmand. Donc là, je suis sur trois apex habituellement. l'apex principal et deux secondaires, on arrivait à un bon résultat. Les années précédentes, je laissais monter cinq, six apex. Et en fait, on n'avait pas les mêmes rendements parce qu'on s'aperçoit que plus il y en a, en fait, plus la plante s'épuise à produire de la végétation et les fruits sont moins bien calibrés, enfin calibrés, sont moins charnus et sont moins importants. C'est vous qui faites des plans ? Oui. Oui, on fait des plans sauf sur une série. Cette année, on a fait un test de variétés anciennes greffées. La noire de crime est greffée et au final, c'est celle qui nous a fait le plus de misère. Elle s'attrapait, une sclérotinia, un truc, voilà. Alors que nos plans sont en bonne santé, quoi. Donc, allez comprendre. Et on te vend le plan greffé comme étant plus solide, plus résistant aux maladies. Voilà. Et en termes de goût aussi, ce n'est pas la même saveur. Le plan greffé, je pense que les horticulteurs, par définition, vont prendre de la semence hybride et donc ça n'a pas la même saveur en termes de goût. Donc, ce n'est pas un bon plan. Enfin, du moins pour l'essai qu'on a fait, ce n'est pas concluant. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on a les plans. Donc, l'autre partie de la serre, on l'utilise en général pour tout ce qui est primeur, tout ce qui est légumes feuilles. Voilà. Et en été, on l'utilise pour les haricots. Là, on fait une rotation de haricots. Les planches se succèdent toutes les trois semaines. Et ce qui nous permet d'avoir les premiers haricots, on les a eus cette année à la mi-juin. Et là, on va en avoir jusqu'au début octobre. Et donc, en faisant une rotation sur quatre planches, on aura eu cinq cultures de haricots et ça nous a permis d'en avoir toutes les semaines. Et ça fait partie quand même des légumes à forte valeur ajoutée. C'est intéressant. Bon. Cela dit, haricots, il faut avoir un bon cueilleur, une bonne cueilleuse. En général, c'est féminin que ça se passe dans l'équipe. Sinon, ce n'est pas la peine. Quelqu'un qui arrive à faire du... Qu'est-ce qu'il fait ? Ma chère est tendre. il fait du 7 kilos à l'heure. Oui. Ça, il faut le faire. Donc, c'est la championne de France. Mais, voilà, ça faisait... Ah oui, ça faisait partie du casting. 7 kilos à l'heure, ça fait quoi ? Ça fait deux caisses comme celle qu'il y a là-bas, là ? Ça fait... Ça fait une grande caisse. Une grande caisse ? Oui. Une caisse 40-60. Oui. Voilà. Donc, le haricot... Euh... Écoute, t'as mis quoi avant les haricots ? Avant les haricots, c'était les primeurs. Donc, c'était des rotations de salade, de radis, de mâche. Là, c'est reparti pour la mâche. D'épinards. Ouais. Donc, on... Et si, patate primeur, on met ça dans une autre serre. On a deux petites serres sur un autre terrain, on a fait la patate primeur. Ouais. Maintenant, la patate primeur en serre, c'est bien. Si vous avez l'irrigation sur place, sinon, il faut oublier. Ça... Ça demande quand même de l'eau au moment de la formation des tubercules. Et s'il n'y a pas d'eau, c'est ce qui nous arrive cette année. Le calibre va être moyen. Avec un petit peu moins de dégâts pour nous qui sommes en sol vivant, puisque la paille qu'on met dessus permet quand même de conserver un peu l'humidité, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont en sol nu. Voilà. Le haricot, par exemple, comment vous l'implantez ? C'est du semis direct ou de la moque ? Oui, effectivement. Alors, on a essayé le repiquage d'haricots en début de saison. Donc, on fait du semis en chambre de semis, on repique. Et en fait, je pense que c'est le légume qui ne supporte pas le repiquage. Quand on le repique, même en moque, il rame, il rame, il rame. Alors que quand on le sème, il part beaucoup mieux. Donc, on a fait là deux années de repiquage en début de saison en se disant on veut avoir du haricot au mois de mai. Et ça ne se plaît pas vraiment. Donc là, l'année prochaine, on ne fera que du semis direct. Vous mettez la bâche, vous mettez vos coquets de haricots à la main ? Oui, alors là, j'ai fait des bâches à haricots. En fait, c'est celle-là. Maintenant, j'ai mis du chou, mais il y avait du haricot ici avant. Et donc, j'ai fait mes trous au chalumeau. Et donc, j'ai trois bâches à haricots. Voilà. Et bon, c'est relativement simple. Semis à la main, c'est... Pour cette distance-là, en fait, c'est vite... Enfin, c'est vite fait. Ça prend du temps, mais ça marche très bien. Et... Un petit peu, si. Mais le rongeur, en l'occurrence, c'est plutôt un lapin. Donc, lorsqu'on laisse le pignon ouvert, il y a un lapin qui se goinfre. Mais quand le pignon est fermé, on n'a pas eu de problème de mulot. Enfin, il y a des mulots ici, mais ils ont peu touché aux haricots. Ils sont un peu difficiles, tant mieux pour nous. Voilà. Après, donc, on a mis... Ici, il y avait du haricot. On a mis une série de choux histoire d'en avoir rapidement, même si on en est déjà dehors. Voilà. Donc là, quand je fais une série de choux, je mets toujours de l'azote au pied. Là, j'ai un vieux fumier de cheval décomposé qui a plus de deux ans. Je mets ça au pied. Vous voyez, là, les choux, ils ont été repiqués il y a deux semaines. Ça va très vite. Oui. C'est un engrais starter et qui fonctionne très bien. Derrière, il y a du choux chinois, au fond. On verra s'il arrive à terme, s'il n'y a pas une chute de température. Parce que le choux chinois est très sensible aux modifications de température brutales. Et il peut vite monter ou se détériorer. Voilà. Et alors, les blés de sous serre, ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez en avoir toute l'année. Donc, l'année dernière, on en avait semé. On a commencé à récolter début juillet. Et la série de l'année passée, on en a récolté toutes les semaines jusqu'au mois de juin de cette année. Voilà. Donc, je veux dire, c'est un plan, il pousse, il n'y a pas besoin, quasiment pas besoin de l'entretenir. On récolte, on vend sur les marchés. Et c'est un plan facile. Après, c'est un légume, il faut le vendre sur le marché parce qu'il n'est pas très connu. Et donc, il faut toujours donner la notice d'emploi avec. Donc, expliquer ce qu'on peut en faire. Voilà. Mais... Comment ? De quand à quand ? Donc, l'année dernière, on a récolté à partir de juillet jusqu'au mois de... début juin de cette année. Et alors, c'est un... Les cartes, c'est des vivaces. Donc, on aurait pu continuer à les garder, mais après, ça se détériore un petit peu au niveau qualitatif. Donc, il vaut mieux repartir sur une nouvelle série. Voilà. Donc, le tutorat, je vous disais, de l'aubergine là-bas. Donc, on met un deuxième étage et ça marche très bien. Les plans sont bien maintenus. Et ils se développent bien. Il ne faut pas vouloir en mettre sur deux rangs. En l'occurrence, sur des planches de 1,20 m. Et donc, vraiment lui laisser la place qu'il puisse faire le maximum de photosynthèse. Et là, les plans sont sains. Comment ? Tu les visites les têtes ? Non. Non, non. En fait, si tu mets le filet suffisamment tôt, le plan se débrouille, il passe à travers. Donc, tu as juste à installer le filet. Après, d'autres le font aussi en grillage de coffrage. Tu sais, les grandes grilles avec des mâches tous les 20 cm. je crois que Dany fait ça, effectivement. Bon, c'est un petit peu moins souple à la manipulation. Donc là, il y a un petit travail de mise en œuvre, mais bon, ça va, c'est relativement... ça se fait. Mais c'est après que tu t'es comme ça ? Ah oui, après, on n'y touche plus. Et puis, le plan peut monter. Ils ont quand même une belle taille, là. Pourquoi c'est aussi sain, tes cultures ? Ben, c'est ce que disait... Donc là, les tomates, elles peuvent commencer à morfler, les aubergines, elles peuvent commencer à chauffer tout ce qui peut être traîné comme l'araignée rouge, je ne sais pas quoi. Il y a des bêtes qui ne sont pas montées alors qu'elles ont passé tout l'été ici. Bon, c'est peut-être l'effet aération, mais je trouve que c'est une serre hyper saine, en général. Mais, ouais, je pense que ça rejoint ce que disait Vincent. C'est une question de taux de matière organique. Alors, c'est vrai qu'on est parti sur une terre qui ne semblait pas terrible. On a quand même fait, finalement, une analyse de sol à un endroit où on n'avait pas mis de compost. Alors, je ne sais pas si la prise de... Enfin, le prélèvement était bien fait parce qu'on était quand même arrivé à plus de 4% de matière organique. Et, on était plus proche de 5% que de 4% d'ailleurs. À ce moment-là, c'est ça qui explique la chose. C'est... c'est toujours pareil. Un sol qui est suffisamment riche fait des légumes qui sont suffisamment forts. Un arrosage régulier, ouais. Là, les... Comment ? Je veux dire, est-ce que tu as une base de comparaison pour dire ça ? Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es en maraîchage ? Ah non, c'est récent, ça ne fait que la 4ème saison. Ok. Et comme... Oui, la première saison, on était parti sur du maraîchage bio-classique. Et c'est qu'à la fin de la première saison qu'on a découvert maraîchage sur soi-vivant. Bon, la première saison était un petit peu naze, mais... Mais c'était le début. Mais on voit des collègues sur des mêmes types de serres chauffées avec des problèmes d'araignées rouges, de mouches blanches. Toutes les maladies se l'échappent, toutes, toutes, toutes. Et c'est des faibles taux de matières organiques derrière, une mauvaise nutrition de la plante et c'est en relation directe avec sa capacité à attirer ou pas les ravageurs. Et ça, on vous renvoie après aux travaux de John Kempf sur la résistance aux ravageurs des plantes en fonction de son type de nutrition. Il y a des gros travaux faits par un Américain qui s'appelle John Kempf et qui explique qu'une plante en bonne santé elle va produire en plus des simples sucres, elle va produire des sucres complexes puis ensuite des protéines et des lipides et puis si elle a encore de l'énergie elle va produire des huiles essentielles, des tanins, des métabolites secondaires qui sont autant de chaînes carbonées plus complexes que n'arrivent pas à digérer les ravageurs classiques que l'on a comme les pucerons, comme les mouches, comme les chenilles parce que quand une plante produit des tanins on sait bien que si l'arbre produit des tanins c'est parce que c'est sa protection naturelle la plante elle est capable aussi de produire des tanins mais que dans des conditions de nutrition données et c'est les conditions du sol vivant en fait et donc c'est vrai que c'est le modèle qui nous permet d'expliquer pourquoi on tend à avoir des cultures plutôt très saines et plutôt très résistantes aux ravageurs qui n'attirent pas les champignons comme le milieu et on le retrouve on le retrouve alors voilà c'est pas systématique il y a peut-être des années où ça peut foirer mais c'est souvent aussi parce qu'il y a eu des problèmes à un moment donné typiquement dans l'irrigation au départ typiquement dans le non-suivi si on essaie un peu le truc ça s'abandonner tout seul ça peut merder mais c'est ça qui est intéressant avec le sol vivant c'est qu'on gagne sur tous les plans non c'est justement tu as évoqué le Mildiou alors juste une anecdote le fait de l'arrosage par dessus pendant plusieurs jours a quand même à un moment donné créé un départ de Mildiou et il a été mais localisé cantonné sur quelques plans en fait on voit il est parti et puis il n'a pas pu aller plus loin il n'a rien fait du tout et ah non moi j'ai rien fait non 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 alors on aurait les moyens de faire parce qu'on a on a réussi à mettre au point vraiment quelque chose un produit qui marche très bien à base de l'ombricompost mais là c'était même pas nécessaire et moi j'étais étonné du fait que la plante arrive à se défendre à ce point là alors qu'il y avait un départ qui était vraiment flagrant sur l'apex c'était pris quand l'apex c'est pris en Mildiou c'est parti tant que c'est foliaire tu arrives à cantonner une fois que l'apex c'est pris c'est mort et là ben non ça a résisté ça s'est arrêté le Mildiou la plante a repris le dessus et depuis plus de soucis donc c'est c'est vrai que ça on voit en bio les collègues classiquement qui a une petite attaque de pucerons mais c'est la fin du monde c'est nous une attaque de pucerons ben c'est la fin pendant trois semaines ça bloque tout clairement et après ça reprend et ça on le voit vraiment régulièrement et c'est vraiment impressionnant la vigueur des plantes et plus plus on va vers le sol vivant on voit des collègues qui n'utilisent plus de filet ben sur la ferme on a des mauvaises surprises on a des chenilles qui arrivent mais il y a des collègues sur le poireau sur le chou qui n'utilisent jamais de filet parce que il n'y a pas d'attaque et le ravageur il faut bien le voir comme des des insectes des champignons qui sont là pour éliminer ce qui est malade éliminer ce qui est des signes de mort et ben voilà si vous n'avez pas des signes de mort ils n'ont aucune raison de bosser mais il y en aura toujours partout puisque leur boulot c'est d'enlever d'aider au démarrage de composition de la matière organique sinon on vivrait sur une une immensité de pétrole mais forcément c'est ce travail-là de tous ces ravageurs qui permet de recycler la matière organique donc tout le monde le voit comme une plaie alors qu'en fait ils sont juste là pour faire leur boulot s'ils font leur boulot là où on n'aimerait pas qu'ils le font c'est à nous de se poser les questions pourquoi et ils viennent intervenir alors que la plante elle devrait être saine c'est vrai que c'est un gros changement de paradigme par rapport à l'agriculture c'est à dire qu'on a souvent des gens qui viennent nous dire bon alors moi j'ai des solutions de biocontrôle pour vous ben non biocontrôle vous pouvez mettre des auxiliaires et ils sont là si la plante est saine biocontrôle ça sert à rien alors ça pourrait peut-être servir dans certains cas à un moment donné on est un peu coincé pourquoi pas mais c'est anecdotique oui effectivement on a eu une attaque assez massive de pucerons verts sur les aubergiles un peu sur les tomates en début de saison je soupçonne un petit peu le digesta d'y être pour quelque chose c'est un soupçon je n'ai aucune confirmation à ce sujet mais c'est précisément là où on avait amendé enfin avec le digesta enfin on avait apporté l'azote pour la décomposition et alors de fait ça a été à un moment donné ça a été très chaud et puis alors on a mis des auxiliaires on a acheté des chrysopes elles sont mises à bouffer un peu les pucerons mais c'était pas suffisant les pucerons ont continué et à un moment donné ils ont lâché ils ont disparu on ne sait pas comment on ne sait pas pourquoi les poivrons sont repartis de plus belle et voilà on a eu cet exemple là on a eu c'était une année à pucerons noirs je pense qu'on en a tous eu hein Julien massivement j'avais acheté des plantes melons greffés en me disant ils vont être costauds ils vont résister c'est bon d'accord ils se sont payés du pucerons noir mais alors c'était je crois que j'aurais presque pu arracher les plantes tellement c'était rempli et puis à un moment donné ils ont repris le dessus j'ai mis du savon noir mais je trouvais que l'effet du savon noir à un moment donné c'est pas suffisant ça empêche le puceron d'attaquer la feuille mais quand t'es fait ils sont déjà noirs le travail est fait donc il y a déjà le niveau de photosynthèse est au plus bas et donc ton savon noir il fait plus grand chose et malgré tout les plantes ont réussi à s'en sortir et à faire une production de melons pas très sucrés mais de melons ça c'est notre problème je pense que c'est plus en question de choix variétal je pense qu'ici en Normandie si on veut faire du melon on a un gros travail au niveau du choix variétal à faire puis cette année avec les nuits froides ça aide pas du tout au sucrage oui et puis bon là c'est un petit peu une connerie j'ai acheté du plan greffé chez Claire de Lune donc c'est Pays de Loire et ils ont des conditions météorologiques complètement différentes par rapport à ici donc là-bas ça marche bien mais chez nous ça marche pas bien donc il faut vraiment trouver des variétés qui soient adaptées au terroir dans ce domaine là bien on va filer à Saint-Martin de Bienfait ouais là c'est autre chose que là-bas là il y a de l'humus en veux-tu en voilà comment ? j'ai pas refait d'analyse 9 et demi 9 et demi ouais 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 enfin l'année non c'était c'était quand ? 2018 un an après mais de toute façon ça change rien ça ça vient c'était là quand on est arrivé c'est coup de poker quoi enfin coup de chance Prairie 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 moyennement pâturée en fait c'est son trou historique et géographique c'est ça exactement tout à fait dépôt d'alluvion je pense ouais je pense qu'à un moment donné il devait y avoir plus d'eau que maintenant ça devait sortir de son lit ce qui n'est plus du tout le cas maintenant c'est constant mais ça jamais d'inondation non par contre alors on a beaucoup on a beaucoup de sources donc on a toute une zone qui n'est pas cultivée parce qu'elle n'est pas cultivable trop hydromorphe trop de remontée d'eau quoi ouais dommage parce qu'on a une super terre ici et il y a toute cette zone là qui n'est pas cultivable ouais merci on a déjà réfléchis à différentes choses je crois que ça va finir en parcours de poule ouais c'est autorisé dans les zones comme ça avec la nappe qui a fleur et tout il faut pas toujours poser tes questions tu fais et puis voilà pourquoi toujours cette question est-ce que c'est autorisé non mais c'est pas vrai c'est un livre écologique le fait qu'il y ait autant d'azote qui se déverser dans une zone où il y a la circulation nord ah ouais non mais ça me rappelle il y a un peu plus de 20 ans j'ai vécu en Allemagne pendant quelques années et il y a un dictat en Allemagne qui dit que derrière dans chaque Allemand il y a un flic et aujourd'hui j'ai l'impression qu'en France on en arrive un petit peu à ça quoi non mais on est devenu très légaliste très administratif est-ce que je peux est-ce que c'est autorisé c'est un petit peu ne me prend pas mal c'est une attitude générale un peu qui s'installe et voilà bon c'est vrai que c'est loin Astérix et Obélix les Gaulois bon voilà donc ça fait 4 saisons qu'on cultive que 4 saisons et donc nous avons commencé sur un terrain qui est à 700 mètres d'ici c'était le premier terrain qu'on nous a mis à disposition parce que l'accès à la terre est un peu compliqué dans des zones aussi vallonnées comme le pays d'Auge ici on a très peu de terres à plat donc elles sont convoitées par les agriculteurs elles sont déjà toutes prises par ailleurs on n'avait pas l'opportunité d'acheter une ferme de s'implanter sur des hectares pour la simple raison qu'au moment où nous nous sommes lancés dans le maraîchage le bâtiment s'était cassé la figure et la revente d'un bien ici c'était à un niveau au ras des pâquerettes et donc c'était financièrement inenguisageable donc on a dû faire avec ce qu'on a autour de nous ce qui fait qu'on a commencé sur un terrain de 5000 mètres carrés un petit peu en pente qui n'est pas inintéressant mais qui au vu du système que je voulais créer n'était pas suffisant donc ce qui fait que en plus du terrain là-bas on est arrivé assez rapidement ici on est déjà sur une surface un peu plus grande et on a l'avantage d'avoir la rivière à côté alors sans le savoir au moment où nous sommes implantés oui on s'est implantés sur un terrain qui est très très riche comme vous l'avez donc certains déjà constaté on est à un taux de matière organique particulièrement élevé de 9,5 et une terre on va le voir tout de suite très riche en humus et ça s'est révélé insuffisant donc en plus de la serre on a trois autres terrains qui sont dans un rayon compris entre 1 et 5 km autour d'ici on va dans les prochains temps dans les prochaines années deux années on va essayer de recentrer un petit peu tout ça sur une grande surface que nous recherchons en ce moment donc ça fait trois saisons que nous sommes en maraîchage sol vivant mon idée était de créer un système où la relation surface temps de travail rendement était optimale vous allez me dire c'est un petit peu bateau ce que tu nous racontes là parce que chaque maraîcher veut faire ça voilà mais bon chacun a son idée chacun a son système enfin finit par aboutir à l'élaboration d'un système et au final on se rend compte que souvent ils sont très différents donc vous allez voir ici des choses très différentes par rapport à la ferme de Vincent je pense que ça reflète des idées, des perspectives des envies aussi qui sont propres à chacun tout en étant tous en sol vivant c'est assez intéressant de voir que tout en ayant le même point commun agronomique on arrive à des réalisations qui sont quand même assez différentes donc c'est vrai que je suis parti de l'idée de mécaniser proportionnellement par rapport à la surface que je voulais faire plutôt une surface moyenne je dirais pour moi surface moyenne pour un maraîchage c'est 2 hectares et donc j'essaie de systématiser mes cultures en fonction du matériel et donc j'ai tracé mes surfaces de culture je les ai distribuées en planche permanente qui font toutes 1m20 sur 50m de long il faut que je puisse passer partout avec le tracteur pour acheminer la matière organique pour passer le broyeur pour passer je ne sais pas la poinçonneuse enfin les quelques outils que j'ai je n'en ai pas tant que ça mais les quelques outils que j'ai pour faciliter et accélérer le travail et puis surtout réduire la pénibilité voilà donc arrive un âge même si je ne suis pas le plus vieux qui est le plus ancien encore dans le réseau mais arrive un moment donné où on se dit c'est quand même bien de ménager le dos du maraîcher alors un des premiers une des premières mesures pour moi c'était de passer donc en planche permanente en planche billonnée donc je me suis payé une petite buteuse et donc j'ai fait des billons l'intérêt des billons c'est le drainage ce qui est intéressant sur un terrain comme celui-ci qui est quand même très hydromorphe en raison de la présence de sources souterraines des légumes comme la carotte ne vont pas aimer du tout de se retrouver le coller dans l'eau donc le drainage également le réchauffage du sol au printemps ça c'est quand même un des grands challenges du maraîcher en sol vivant comment je vais faire en sorte que mon sol soit chaud au printemps et que mes légumes partent parce que si vous laissez une couverture organique vous me dites ok je travaille avec la paille du foin je mets ça dessus et bien vous repiquez il ne va pas se passer grand chose votre plan va végéter pendant un mois vous prenez un mois de la figure donc cette question du réchauffement du sol au printemps est vraiment un paramètre à prendre en compte très important et donc sur un sol billonné le réchauffement se fait un peu mieux après c'est aussi une possibilité de ménager le dos du maraîcher c'est quand même toujours les 20 derniers centimètres qui sont importants voilà et puis ça permet d'avoir une visibilité planche de culture planche de passage etc donc voilà planche bionnée planche permanente et puis la matière organique alors le choix des matières organiques se fait toujours en fonction des possibilités du coin là en l'occurrence comme je vous le disais tout à l'heure on a deux haras qui sont là dans la forêt on ne les voit pas d'ici mais ils ne sont pas loin du tout et ils sont très heureux de se débarrasser du fumet de cheval donc pour ce qui est de la couverture organique pour l'instant je n'ai pas ressenti vraiment le besoin de faire des engrais verts même si je compte bien à un moment donné en faire parce que je trouve ça très intéressant en termes de structuration du sol dans la durée dans la durée personnellement je crains un petit peu que le fait de n'étaler que des matières à porter on ait quand même à un moment donné un petit tassement parce que ça manque de système racinaire dans le sol il faut bien voir quand vous cultivez du légume sur la plupart de vos planches de culture vous ne faites qu'un légume par année sauf quand vous faites du chou de façon précoce mais même une salade qu'est-ce que ça comme système racinaire c'est quand même relativement petit tous les autres plans salade épinard même si vous en faites plusieurs dans l'année c'est des petits systèmes racinaires c'est pas ça qui va favoriser la structuration de votre sol donc à terme je pense que c'est intéressant pour nous qui sommes en matière à porter d'envisager à un moment donné de faire de l'engrais vert et d'avoir vraiment pendant 6 mois de l'année d'avoir une belle structure racinaire qui va permettre la structuration du sol donc mis à part le fumier de cheval on a du compost alors compost de champignonnière c'est le tas qui est juste derrière vous c'est du fumier de cheval semi-composté utilisé par la champignonnière d'Orbec donc qui produit du champignon dans des caves naturelles dans des grottes et une fois que la culture est faite il s'en débarrasse et donc on récupère ça je le laisse se composter jusqu'au printemps prochain on récupère ça au mois d'août on laisse se composter jusqu'au printemps et ça nous sert aussi d'engrais starter pour les légumes verts les légumes feuilles ou alors je laisse aussi le tas de c'est un vieux fumier de cheval qui composte ça c'est pratique aussi à intégrer à mélanger avec du BRF dans le cadre d'un atran massif et puis comme Vincent je travaille avec du pied de lin on a une lignière pas loin d'ici qui fait de la paille de lin qui est un produit intéressant enfin c'est l'ana de lin mais qui est quand même relativement coûteux donc le pied de lin est un peu moins cher grâce au réseau de Vincent on y a accès et donc ça c'est surtout utilisé pour les semis pour couvrir après un semis éviter enfin garder l'humidité et puis minimiser l'enherbement voilà donc ça c'est pour les matières organiques donc pour répandre tout ça on parlera tout à l'heure on fera un petit tour rapide au niveau des machines l'idée c'est de pouvoir étaler tout ça sans utiliser la brouette enfin toujours emménageant son dos voilà alors pour ce qui est de la ici de la porosité du sol la structuration du sol on est parti d'un sol qui était déjà structuré donc le challenge c'est d'éviter de déstructurer bon néanmoins même si on part d'un sol qui a un gros taux de matière organique on pourrait se dire qu'on pourra vivre là dessus pendant quelques années et c'est vrai on peut y vivre au dessus pendant quelques années et ça produira très bien pendant quelques années pendant même peut-être de longues années néanmoins afin de ne pas perdre afin de garder la structuration parce que c'est pas seulement une question de taux de matière organique c'est surtout je pense une question de structure du sol il est important de continuer de le nourrir on a fait à deux reprises le slide test le test de la motte que vous connaissez sans doute et donc on a on a pris un échantillon d'ici un échantillon du champ bien travaillé du voisin dont la motte s'est effondrée au bout de la première fois c'était un quart d'heure la dernière fois c'était cinq minutes et donc la motte ici elle tient des heures au bout de six heures on s'est arrêté c'était pas la peine d'aller plus loin et pendant six heures elle n'a pas bougé on pourrait même s'attendre à ce qu'il y ait un petit fond de résine non même pas elle est restée telle qu'elle donc ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup d'humus c'est l'humus qui est la colle et qui maintient cette structuration du sol donc ce qui veut dire qu'il y a à manger directement pour les plantes petit inconvénient c'est quand on sort la carotte par temps humide on la met en jauge donc on laisse la terre qu'il y a autour le jour où vous voulez la commercialiser il va falloir frotter pour rôter l'humus donc là il faut avoir une bonne laveuse parce que sinon l'hiver dernier j'ai dû frotter chaque carotte individuellement pour la laver l'humus c'est la colle ça colle vraiment et quand ça sèche je vous assure que c'est vraiment du boulot pour laver une carotte alors l'avantage c'est qu'elle se conserve relativement bien mais après en termes de présentation dans les magasins on nous demande des carottes lavées donc on a ce petit inconvénient enfin ça se résout avec une laveuse donc c'est pas si grave que ça voilà donc on peut faire un petit on peut donner un petit coup de fourche là dedans alors est-ce qu'il y aura du ver de terre ou pas ? est-ce que c'est l'époque des verres de terre ? ben en fait quand est-ce que le ver de terre va en profondeur ? l'hiver et l'été donc quand la température la température de confort du ver de terre se situe entre 10 et 15 voilà 13 entre 10 et 15 degrés donc il s'en va quand il n'y a pas ça tout simplement donc on schématise en disant hiver et été après ça dépend vraiment des périodes là je pense qu'on pourrait éventuellement trouver mais c'est pas gagné suivant les endroits ici pour l'instant bon on n'en a pas trop voilà donc on a ouais c'est bien noir voilà donc une terre qui se tient bien c'est travaillé alors suivant le cas c'est travaillé en surface par exemple par exemple quand je fais un semis je donne un petit coup de herse rotative en surface effectivement sur les 10 premiers centimètres ça me donne quand même des carottes qui sont quand même plutôt droites alors j'ai rebillonné certaines pas toutes depuis la première fois pour l'instant la moitié n'a été bionnée qu'une fois la moitié des planches l'autre moitié a été bionnée deux fois voilà donc c'est une à deux allez c'est une fois tous les deux ans le bionnage voilà donc là ça se tient bien et en même temps ça se défait si on veut si on veut le défaire donc c'est exactement ce qu'il faut pour une bonne terre et vous avez déjà eu des printemps humides ici ? oui printemps humides oui effectivement 2018 on a eu de l'eau de novembre jusqu'à la mi-avril en non-stop donc on s'est payé je crois 500 millimètres 600 millimètres sur 5 mois et là cette année c'était l'inverse là c'est l'année sèche là on en est pour l'instant on est donc au mois de septembre on est à 360 millimètres depuis le début de l'année sur une année normalement en moyenne c'est 800 ici donc on n'est même pas la moitié donc soit ça va être vraiment une année sèche on va s'en payer plein la figure dans les mois qui viennent deux options sachant que la moyenne de 800 est atteinte quasiment chaque année voilà on a des perspectives de pluie statistiquement chez nous on est plus à 650 ah oui d'accord et puis on descend encore une heure dans le sud de la Normandie et puis on arrive à 550 ça descend très vite et on est évidemment à plus d'un mètre sur la côte ça descend très vite ouais voilà oui donc travail superficiel oui pour les semis après oui donc il y a la question de l'occultation pour l'instant j'essaie d'occulter un maximum j'essaie d'occulter un maximum l'hiver enfin à partir de l'automne sachant que à chaque fois qu'on a mis un terrain en route on a rarement eu la possibilité d'occulter suffisamment de temps en amont ça c'est toujours limité à trois mois ce qui n'est pas suffisant pour faire disparaître un certain nombre de vivaces donc je suis obligé de refaire de reprendre derrière de remettre de la bâche et donc ça c'est certainement un des côtés pénibles en MSV c'est ce bâchage travail de bâchage dont je voudrais résoudre la pénibilité avec la dérouleuse donc qui va intégrer la bâche directement et on n'a pas besoin de traîner des grandes bâches ici par exemple le fait de mettre une grande bâche toute l'eau qui va tomber du ciel va ruisseler va aller vers le bas et en fait on s'aperçoit quand on enlève la bâche que c'est pas très humide en dessous et donc si derrière par exemple on met une patate la patate risque de souffrir de manque d'eau ça m'est arrivé sur l'autre terrain j'avais bâché pendant presque un an c'était la seule zone que j'ai pu bâcher longtemps et en bâche d'ensilage on a enlevé la bâche on a mis la patate j'ai eu zéro patate derrière alors j'ai eu des belles fannes puisque bon ça y a jamais de problème la fannes puise son énergie dans le tubercule mais après lorsqu'il s'agit de faire des tubercules s'il n'y a pas d'eau si le sol n'est pas humide il ne se passe pas grand chose donc ça il faut faire attention alors l'idée de bâcher avec la dérouleuse donc de ne bâcher que la zone cultivée et non pas le passe-pied ça va avoir l'avantage aussi de permettre l'humidification de l'ensemble parce que l'eau qui va ruisseller va tomber dans le passe-pied et par capillarité ça va se répandre voilà donc on évite d'avoir des grandes zones qu'on maintient oraux voilà donc réduction de la pénibilité du travail possibilité de garder l'humidité enfin de capter l'eau de pluie qui est quand même une eau toujours enfin c'est la meilleure eau qui existe c'est l'eau de pluie pour une raison très simple c'est que il y a 80% d'azote dans l'air au passage l'eau elle capte quelque chose de l'azote et qui tombe dans votre sol c'est ce qui fait la supériorité de l'eau de pluie sur de l'eau qui est dans la rivière donc voilà donc captage de l'eau de pluie réduction de la pénibilité et puis en plus derrière on épand la matière organique et la bâche disparaît si on utilise la bâche amidonée voilà 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 donc malgré le fait qu'on soit quand même globalement sur un terrain comment dire qui est en partie hydromorphe on est ici en zone humide malgré ça il faut quand même arroser donc la question de l'irrigation n'est pas résolue et on a dû installer une irrigation donc on a enterré les conduits vous voyez ici des sorties de puits enfin les sorties de la conduite et bon là on utilise donc des grands des sprinklers qui arrosent sur 12 mètres de large au moins et comme on a la rivière à côté donc ça simplifie quand même beaucoup les choses mais ça c'est une question très importante vous voulez installer un maraîchage il faut vraiment se poser la question une des premières questions à se poser c'est celle de de l'eau voilà bien on fait un petit tour je sais pas vous avez combien de passages tu fais en tracteur un peu près parce que du coup ça tasse quand même alors oui effectivement on a des zones certaines zones sont un peu plus hydromorphes que d'autres et donc là on a un phénomène de tassement et bon on le voit facilement aux herbes qui sortent c'est là qu'on va voir les racines pivotantes mais bon personnellement ça me gêne pas trop dans la mesure où c'est c'est pas la planche c'est pas la zone cultivée et donc c'est pas très embêtant et puis comme de toute façon il faut aussi un passage un passage humain donc le passe-pied il sert à tout le monde au tracteur et à l'homme Est-ce que tu n'es pas un nombre de passages à l'année c'est-à-dire je ne passe pas plus de trois fois au tracteur Non 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 je me simplifie la vie je ne me pose pas de questions je fais ce qu'il faut et puis voilà moins j'en fais mieux je me porte mais voilà Comment ? La largeur des pneus non-t-il en fait Oui 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 après c'est vraiment une question d'adapter l'ensemble de son matériel à la largeur de l'entrevoi du tracteur ou inversement d'adapter l'entrevoi du tracteur au matériel déterminant donc le 1m20 il n'est pas tombé par hasard enfin ça va devenir 1m30 cette année mais mais voilà donc la largeur de la planche va nécessairement être déterminée par votre matériel et là il faut que votre matériel soit uniforme soit configuré en fonction et à ce moment-là ça ne pose absolument pas de problème Le passe-pied est de 40 ? Le passe-pied est de 40 et c'est un peu limite en fait il faut que j'élargisse un petit peu parce que c'est pas très c'est pas très confortable je parle pas du tracteur mais je parle de l'humain ouais ouais alors on va faire un petit tour on va passer dans la serre et puis ensuite on va regarder un peu le matériel c'est vrai que vous êtes confortablement assis bon bon les poireaux c'est des poireaux mais c'est vrai que sur un sol avec beaucoup de matière organique ça donne des belles bêtes ouais ils sont superbes ouais ouais au mois de juin alors non ceux-là on les a plantés un peu plus tard ceux-là ça c'est les effectivement c'est les premiers qu'on a plantés ouais tu les arroses souvent ? ici j'arrose deux fois par semaine ouais tu es obligé d'arroser en fait ? je me sens obligé je sais pas je fais ça d'après un petit peu comment je sens la chose et en fait on se dit non il n'y a peut-être pas tellement besoin quand je donne un coup de fourche là on a arraché un poireau vous allez voir que c'est sec en dessous alors on sent une humidité mais c'est pas c'est pas très mouillé c'est alors c'est vrai bon il y a quand même l'humilité parce que j'ai arrosé avant hier soir assez longtemps mais je me rappelle dimanche enfin non c'était samedi quand j'ai arraché du poireau j'étais vraiment étonné tout était sec alors c'est bien parce qu'on les a rapidement nettoyés mais c'était sec quand même donc il faut de temps en temps quand même donner un bon coup donc je donne pas trop mais quand j'en donne c'est important quoi que donner arroser tous les jours ça n'a aucun intérêt il vaut mieux arroser deux fois par semaine mais pendant une demi-heure trois quarts d'heure que l'eau pénètre vraiment alors que tout arrosage quotidien mais bref on travaille toujours que les deux premiers centimètres alors ici on a planté à la main enfin j'ai une poinçonneuse qui fait les trous on va la voir effectivement et derrière on met le poireau à la main donc c'est l'ancienne technique de repiquage du poireau avant qu'on arrive les repiqueuses modernes là où tout se fait en même temps le poinçon il travaille sur 15 centimètres voilà et donc il faut quand même que le sol ouais je donne quand même un petit coup avant effectivement et puis ça laisse il y a des coupures qui laissent la marque et qui évitent à la terre de retomber et donc derrière on voit bien les trous et on met les poireaux dedans donc là on fait du 500 à l'heure enfin pas du 500 kilomètres mais du 500 poireaux à l'heure par personne donc là cette année on a un chantier 17 000 poireaux on l'a fait en deux jours à deux et après le suivi de l'enherbement c'est comment ? alors ça ça dépend de l'épaisseur de la matière organique ici je n'avais mis que du du pied de lin et ça s'avérait insuffisant on a quand même dû faire un passage de désherbage bon c'était rapide c'était une demi-heure par planche c'est pas non plus monstrueux à la main ouais mais là où j'ai paillé un truc qui marche bien c'est je mets mon fumet de cheval je mets ma paille avec les pendeurs et derrière je passe le broyeur pour raccourcir la paille ce qui fait que quand je passe la poinçonneuse je vois bien les trous laissés par la poinçonneuse je mets mes poireaux dedans et là en termes d'enherbement j'ai rien et enfin très peu et sur un autre terrain sur lequel on a l'autre moitié de la production de poireaux donc il y a une zone là-bas il y en a ici et puis sur un autre terrain j'avais passé de fumier à disposition il est à 5 bornes d'ici et donc j'ai fait une planche fumier de cheval une planche pied de lin et aujourd'hui quand on y va visuellement les poireaux qui sont sur les planches paillées avec le fumier de cheval sont plus grands sont plus trapus pardon ils sont plus trapus que ceux où il n'y a que le pied de lin c'est impressionnant de voir la différence à vue d'oeil on a des fûts beaucoup plus épais alors que ce sont c'est la même variété plantée le même jour ouais je pense que c'est ça ouais donc la partie je pense la partie azotée dans le fumier de cheval ça aide quand même donc si vous avez un rat près de chez vous lâchez vous quoi voilà donc l'itinéraire poireau est relativement facile relativement simple enfin bon c'est vrai que ça demande un petit peu d'outillage mais avec cet outillage là on peut faire des grandes surfaces à peu de frais donc avec peu de main d'oeuvre pareil pour la pomme de terre alors j'en ai pas ici parce que la pomme de terre elle est sur un terrain à part on a 2500 mètres carrés et donc j'ai les mêmes planches je passe avec une petite planteuse qu'on va voir tout à l'heure et derrière la bioneuse on fait du bion donc la patate se retrouve à peu près à entre 5 et 10 cm sous terre ce qui n'est pas très loin ce qui n'est pas suffisant en soi mais comme derrière je mets du fumier de cheval c'est suffisant pour éviter le verdissement et le résultat est assez joli donc ça maintient bien l'humidité là cette année on a fait les patates sur un terrain sur lequel on n'a pas d'eau et bien qu'on n'ait pas pu arroser on a quand même des jolis calibres ce n'est pas des très gros calibres mais c'est pas mal nous on plante au mois d'avril première quinzaine d'avril début avril il n'y a pas de joli au manier ici ? si mais la fan n'est pas encore sortie on a eu des jets blanches mais ça n'a pas eu d'effet alors la récolte on a commencé à en faire un petit peu à la main mais quand on a vu le travail que c'est par rapport à la surface j'ai donné un coup de fil à un collègue qui vient d'acheter une arracheuse d'occasion donc une arracheuse trieuse donc à la fin il te met la patate dans le palox et donc je vais aller le voir là cette semaine normalement la semaine prochaine on devrait faire le chantier arrachage avec l'arracheuse voilà donc l'arrachage à la main sur des grandes surfaces il faut une armée quoi là j'ai mis en fait sur une planche vous allez voir la planteuse elle a deux rangs donc je décentre sur mon tracteur sur le trois points je décentre le trois points je fais un passage de ce côté là je reviens de l'autre côté ce qui fait que j'ai quatre rangs dans ma planche et l'arracheuse vous pensez qu'il va prendre qui ? c'est la grande question en fait si on a une arracheuse assez large c'est une lame en fait avec lame souleveuse et tapis voilà ça devrait marcher bon on va voir ça voilà donc ça c'est l'itinéraire pomme de terre donc là l'avantage par rapport à l'itinéraire précédent qui était sous paille sous fumée de cheval sous fumée de cheval on avait souvent des problèmes pendant deux années des problèmes de galle superficielle la galle de la peau et apparemment c'est dû d'après ce que disait patatier à une modification rapide du pH qui est due à une modification rapide de la température et en fait le fait que la patate soit pas dans le sol et soit juste sous la paille permet justement un petit choc thermique qui va générer cette galle ce qui n'est pas le cas lorsque la patate est dans le sol voilà et donc cette année de fait on n'a aucune galle mais tout dépend de la place de l'emplacement aussi de la patate ouais c'est ça patate en surface après un excès d'azote sur une patate non comment ah oui oui après c'est une question de oui mais tout dépend s'il ya eu ce choc de température ou pas après le l'excès d'azote sur les patates ça produit des malformations ça fait des tubercules qui sont qui partent un peu dans tous les sens ça on l'a eu aussi à un moment donné sur à des endroits où effectivement il y avait trop de crottin voilà donc itinéraire là bon fenouil ça c'est en début de saison on met ça sur bâche noire pour réchauffer le sol itinéraire carotte enfin là il n'y a pas vraiment de carotte il y a juste un petit reliquat c'est un smith carotte qui n'a pas fonctionné donc là on est sur des terres qui sont quand même assez lourdes et la carotte elle aime une terre légère sablonneuse là on est sur des terres lourdes d'argile aux limoneuses et ce qui fait que elle a un petit peu plus de peine à démarrer donc là on a trouvé finalement le truc au bout de deux semis ratés on a trouvé le truc en épandant d'abord la paille de lin en pré-germant la carotte et là on a semé directement là-dedans et ça a marché tout de suite alors le céleri culture au combien un petit peu difficile mais représentatif de la richesse d'un sol donc là on est évidemment avec zéro fertilisation j'ai pas mis de de ah le nom échappe le céleri et les patates on met du du ouais du bon on peut mais non le d'un mordement calcique voilà voilà ils sont quand même pas mal quoi voilà et donc là cette année j'ai essayé la toile de chambre sur quelques cultures alors surtout le céleri, le chou avec l'idée me disant bon c'est des cultures longues qui s'étaient sur 6 mois de l'année bon le chou peut-être pas 6 mois mais enfin si si certains choux fleurs certains choux d'hiver c'est 6 à 8 mois donc en me disant ils ont la toile de chambre va se dégradera lentement et en fin de culture j'aurai plus qu'à passer le broyeur pour pour coucher tout le monde et derrière on peut repartir sur autre chose de fait oui de fait oui ça ça va le faire donc le seul inconvénient c'est le réchauffement du sol au printemps donc la toile de chambre est donc ça c'est une toile 400 grammes au mètre carré donc le géochambre à deux versions la 400 grammes ou la 700 et même la 400 grammes est déjà une toile relativement isolante ce qui empêche donc le réchauffement du sol au printemps ce qui fait que la toile de chambre pour l'instant dans l'état des choses c'est pas intéressant de l'utiliser avant le mois de juin et même si vous dites oui mais on pourrait la colorer mettre un truc noir là dedans en fait ça changera pas grand chose parce que c'est pas tellement la couleur qui fait que la matière si le plastique il chauffe c'est parce que c'est du plastique tu prends la même matière je sais pas tu mets de la pierre noire ça va pas chauffer en dessous quoi donc c'est c'est un problème qui est inhérent au matériau lui-même faut quand même savoir que c'est utilisé précisément pour isoler le chambre voilà donc sur des cultures tardives ça fait le job et maintenant il faut arriver à l'intégrer parce que sinon il faut la fixer par intégration parce que si on met des griffes les griffes il faut les chercher maintenant donc c'est un problème aussi voilà donc c'est c'est un produit qui est intéressant mais qui pour l'instant ne me semble pas encore abouti pour être utilisé de façon enfin je vais pas dire généralisé mais enfin de façon plus intense mais bon à voir c'est intéressant s'ils arrivent à tenir le coup plus intéressant pour des paillages en 700 grammes paillages long terme en arbre foresterie des choses comme ça donc sur le chou les choux ont malgré tout bien démarré mais c'est parce que j'ai mis là j'ai comité la technique c'est un petit peu spécial c'était deux planches qui n'avaient pas été cultivées jusqu'à présent j'avais pas eu le temps d'occulter en amont donc j'ai donné un petit coup de broyeur un petit coup de herce rapide et puis j'ai pris le vieux fumier de cheval que j'ai balancé dessus mais un petit peu épais je me suis pris le temps le tracteur est en vitesse remporte donc c'était bien épais et j'ai mis le chou là-dedans en me disant je suis peut-être en train de faire une grosse connerie je ne sais pas ce que ça va donner un excès d'azote et les choux sont partis du feu de Dieu et voilà après en fin de culture à voir à voir parce que les pommes les choux fleurs on a quand même enfin choux fleurs ça va encore on a quand même eu des ratés si il y a quand même eu des ratés donc je pense que il faut quand même une certaine mesure dans l'azote qu'on apporte aux choux si on veut des bons résultats à la fin et puis surtout aussi c'est super quand on a des grands choux comme ça des feuilles énormes mais il faut qu'ils aient de la place parce que si ça n'arrive pas à faire la photosynthèse suffisante le chou il ne va pas mûrir et donc j'ai ce problème là d'avoir en fait je mets trois choux par trois rangs par planche et en fait en fin de culture on sent ils sont serrés ça manque de photosynthèse et ça fait de temps en temps quand même des ratés donc d'où l'intérêt aussi pour moi d'élargir les planches et vraiment donner de la place aux choux que ça puisse vraiment faire un maximum de photosynthèse voilà on peut faire un petit tour rapide au niveau du cabanon à eau donc la pompe à eau avec le petit système d'irrigation ça peut donner des idées donc en fait bon c'est rien d'extraordinaire c'est une pompe avec un surpresseur et des départs de départ de circuit et voilà c'est là alors j'ai acheté chez chez des parois motoculture autant bandit à la popalière et ça donne la pression donc la pompe se met en route quand il y a besoin lorsqu'il est plein elle s'arrête c'est qu'il faut rien c'est lui qui régule en fait au revoir attention là ça va mouiller un petit peu t'es protégé 60 cm de différence entre les deux pieds de la serre donc ce qui fait qu'on a dû faire des travaux de terrassement pour ramener la terre et que là il va falloir quand même amender de façon abondante avec le tas de BRF ça c'est du vrai BRF qui est derrière vous ça c'est du bois de hêtre et donc là cet automne on va étaler ça dans les deux trois planches où la terre a été raclée j'ai compensé pour l'instant avec du compost et donc on va étaler ça avec du compost bien mûr et donc ici on s'est retrouvé avec une partie très pentue où l'année dernière j'ai essayé de passer le broyeur penché sur le tracteur en craignant à chaque fois de me casser la figure dans la serre donc je me dis au lieu de passer du temps inutilement à donner un coup de broyeur il vaudrait mieux utiliser cette zone de façon efficiente donc ce qui fait qu'on a fait un petit travail avec la pelleteuse on a viré la couche du haut on l'a mise de côté il nous a fait un plateau on a consolidé avec une palissade et on a remis la couche limoneuse par dessus voilà bon ça fait toujours trois planches en plus un petit boulot mais au final ça rapporte bien parce que là on a fait de l'oignon là dessus c'était une partie de nos oignons puis là j'ai relancé navet radis voilà bon une manière de comment dire rendre efficiente du terrain qui n'était pas disposé à ça voilà alors on va en profiter pour monter là-haut voir un bel matériel alors la partie mécanique bon je vais pas faire le vieux macho qui montre son tracteur ce qui est intéressant bon la petite planteuse à patates dont je vous parlais qui est d'un coup très raisonnable et qui fait le boulot en une demi-journée on peut faire on peut faire les même pas quoi les 2000 mètres carrés de patates qu'on a fait cette année à deux personnes voilà donc sans pénibilité il y en a un qui est derrière dessus qui vérifie simplement que les patates sont bien saisies par les petites cuillères et donc qui sont ensuite qui tombent dans le tube et puis vous avez le soc qui ouvre on passe la bioneuse derrière et la patate est plantée donc ça c'est pour un peu de frais oui ça coûte 500 euros ce truc là on peut faire des surfaces déjà très intéressantes non c'est du neuf ça mais ça achetait directement en Pologne ah d'accord parce qu'en repassant par les autres français par deux et voilà donc petit matériel petit investissement mais qui fait le boulot et qui réduit de façon conséquente la main d'or et la pénibilité voilà donc pour l'oignon j'ai pas de j'ai pas de secret d'outil mystère qui pourrait faciliter le repiquage je m'étais intéressé à la bécane qu'avait mis au point Terratech je sais pas si certains l'ont vu l'outil de Terratech pour planter l'oignon et en fait dans la réalité c'est pas aussi simple c'est à dire que c'est vraiment lourd faut être presque faut être une grosse baraque pour pousser ça à tel point que le gars qui l'a vend en occasion enfin que j'ai contacté il disait qu'au final il l'accrochait derrière le tracteur pour la tirer donc s'il la revend c'est que ça va pas être très intéressant après je pense cette année mon personnellement prendre la bâche la bâche pré-trouée que vous avez vu que j'utilise dans l'eau de serre pour la mâche je pense que ça peut être intéressant et puis de mettre les bulbilles dans les trous ça peut éviter le travail de désherbage garder le terrain relativement propre pour la saison parce que c'est quand même une culture longue l'oignon ici donc la machine bleue c'est la fameuse poinçonneuse à poireaux voilà certains l'utilisent aussi pour planter derrière les mottes bon personnellement moi pour le poireau ça me suffit donc c'est bon c'est un outil animé avec 4 poinçons à distance réglable pour en enlever en rajouter voilà et qui vous fait les trous ça vaut combien ça ? ça en nocage je l'ai eu à 1000 euros ouais donc chez un maraîcher breton qui aujourd'hui fait 20 hectares d'artichauts et 20 hectares de chou-fleur voilà et c'est assez intéressant on arrive chez lui un grand hangar rempli de machines un tracteur 120 jours enfin des derniers cris et puis donc il avait ses bécanes qui traînaient dans un coin en discutant avec lui c'est intéressant parce que il m'expliquait son modèle je lui expliquais ce qu'on faisait puis à la fin il me disait vous savez je crois que à la fin du mois il ne me reste pas plus qu'à vous donc la mécanisation c'est bien mais après c'est une question de raison d'échelle oui puis il faut garder raison parce que quand je voyais son tracteur avec GPS tu te demandes quand même tu as 40 hectares est-ce que tu as vraiment besoin d'un truc aussi performant voilà donc c'est question d'échelle il faut savoir rester là où on est donc ça j'ai eu aucun frais là-dessus et ça me permet de faire les poireaux rapidement sans que ça nous pompe pendant une semaine avec le coût de broyeur à marteau avant le broyeur effectivement pour la paille pour raccourcir la paille ouais effectivement et tu me plantes dans combien de centimètres là lui il descend sur 15 centimètres 15 centimètres ouais dans le sol dans le sol et sur la paille ah oui j'ai pas mesuré mais bon il va écraser la paille tu vois il y a des coupelles ici ensuite qui vont marquer et mais c'est largement suffisant dans le défu voilà t'en vas pas après de la paille ou pas dessus non 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 je suis trop je suis trop paresseux pour ça non j'en mets avant je passe avec l'épandeur et puis le broyeur et puis la poinçonneuse on met dedans terminé et ça reste comme ça pour la saison et quand c'est bien paillé vraiment au niveau on n'a pas trop de problèmes on a eu un problème parce que là c'était que du ici à cet endroit que de la paille de lin du pied de lin et ça c'est pas suffisant voilà ensuite dernier outil qui est marrant c'est une une sableuse que j'utilise pour l'épandage des matières fines que ce soit la paille de lin le compost donc voilà le principe de la sableuse c'est simplement c'est un tambour qui donc une cuve un tambour ensuite qui avec du métal gaufré et qui va être à l'oeil de sable donc c'est utilisé dans les équipements sportifs les haras ces trucs là mais surtout les équipements sportifs et donc là on a détourné un petit peu de sa faim parce qu'il faut passer à une des matières plus épaisse donc on a dû éloigner l'axe du tambour par rapport à la cuve pour faire passer la paille de lin pour faire passer autre chose donc il y a un petit travail là-dessus on a changé les roues pour que le tambour soit plus élevé pour que ça puisse enjamber le billon sans écraser quoi que ce soit et puis là j'ai mis pour l'instant ça c'est un prototype en bois une espèce d'entonnoir pour que je déverse avec mon godet je le remplis au tracteur donc je prends la matière au godet je la déverse là-dedans et puis je me ratelle et l'attelage est là j'ai mis le triangle d'attelage sur tous mes outils ce qui me facilite la chose c'est vite fait quoi ce qui me permet aussi de n'avoir qu'un seul tracteur voilà le modèle qui se bascule alors celui-là il était il était configuré ainsi il était basculant il y avait un vérin et donc au moment on a fixé le triangle d'attelage on l'a enlevé parce que d'une part il ne servait à rien le vérin puisque l'axe était beaucoup trop haut et deuxièmement il nous gênait pour fixer le triangle d'attelage après pour le chargement tu as moins besoin de non parce qu'en fait quand tu charges en rentrant dans le tas tu compresses ta matière et après tu as du bourrage donc il vaut mieux charger par déversement pour délier la matière et ce qui fait que ça passe ça passe très bien il faut les deux il y a plein de choses qui devraient marcher en théorie et puis en pratique ça ne marche pas et il est quand même passé trois fois chez le ferronnier jusqu'à ce qu'il marche nickel qu'il soit vraiment fiable je sais j'ai deux trois planches à pailler j'ai une demi-heure en une demi-heure mes trois planches sont paillées ça c'est un attelage pour une remorque si je veux aller à l'eau de serre et que je veux emmener la matière organique d'ici je mets la matière dans la remorque et puis je pars avec voilà il y a ça un crochet au tracteur et la remorque voilà c'est ça donc on met il est à côté le crochet d'attelage tu ne veux pas parler de ton tracteur mais il fait combien de chevaux ? 64 c'est large alors ? non c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut pour tout à peu près pour beaucoup de choses disons surtout pour au niveau chargeur si on veut charger la matière sans passer son temps à faire des allers-retours si je vais faire des allers-retours pour charger un épandeur ça ne va pas être rentable donc là je peux vraiment saisir de la matière il a un vrai pont avant il est assez costaud parce que la puissance va toujours aussi avec le format et donc il faut ce format là pour le chargeur d'une part et puis même bon là j'avais un petit épandeur que vous avez vu au bout de la serre là-bas qui est bien pour passer sous serre mais dès que je suis en planche en extérieur ce n'est pas suffisant je n'arrive pas avec un épandeur à faire une planche de 50 mètres donc j'ai trouvé sur le bon coin un épandeur plus grand là on est dans les 6 tonnes et pour tirer 6 tonnes il faut en 60 chevaux voilà après plus ce n'est pas nécessaire avec 60 on s'en sort tous les chevaux en plus ça va coûter de l'argent pour rien et donc mais là je pense que le rasseux est bon j'ai eu de la chance de trouver un occasion c'est assez rare à trouver un Kugota d'occasion de ce format-là oui voilà donc de l'autre côté vous avez peut-être vu à l'entrée il y a l'épandeur la baine le broyeur la herse et la buteuse voilà mais l'idée c'est qu'avec ça en étant seul je peux faire l'essentiel du travail de production et on peut envisager de faire des plus grandes surfaces sans avoir peur en se disant comment je vais faire donc là en soi à réfléchir mais bon notre modèle c'est d'avoir quand même un comment dire un salarié enfin une personne en plus pour l'instant nous travaillons un deux avec mon épouse qui elle s'occupe de la cueillette de la vente de la délivraison donc en été c'est vraiment c'est plus qu'un full-time job ce que la cueillette c'est long les haricots les tomates tout ça c'est beaucoup et et donc vu le potentiel qu'on a je pense qu'on peut agrandir encore un petit peu vu aussi les possibilités de vente pour agrandir encore un peu et puis à ce moment là intégrer une troisième personne et je pense que là on aura un modèle qui sera cohérent moi je pense que on pourrait arriver là on peut passer on pourra passer à deux et demi après il faut voir la surface qu'on va augmenter tout dépend ce que c'est si c'est de la tomate évidemment c'est autre chose que si c'est de la betterave quoi donc je pense qu'en tomate on est bien là cet été depuis la fin juillet on sortait 400 à 500 kilos par semaine donc là c'est bien on va pas aller plus loin aller plus loin c'est aussi plus de travail en taille et je pense que ça va faire beaucoup par contre en légumes de plein champ il y a encore de la marge et cette marge là on va essayer de l'exploiter donc ça va être ça va être huy du semis ça va être on peut encore faire plus de carottes on peut on peut faire plus d'épinards des choses comme ça on a encore la marge et une marge nécessaire d'ailleurs si on veut mettre une troisième personne sur l'entreprise on essaie aussi pour rentabiliser justement en plein temps d'envisager un autre atelier qui permettrait à ce moment là d'être sûr que le plein temps va être rentable donc on pense à un atelier poulet de chair à voir si on va pouvoir le concrétiser ou pas pour l'instant c'est à un stade d'idée d'études voilà on verra globalement l'appellation de la recherche sur le vivant elle est vraiment différente entre ce qu'on a vu ce matin et ce qu'on voit cet après-midi quand même c'est ce que je disais on a la même agronomie mais on a des concrétisations qui sont très différentes et ça c'est en fonction du contexte en fonction des personnes et puis des objectifs qu'on a moi ça m'amuse la mécanisation je pense que Vincent ça l'emmerde t'es là et non et puis l'objectif de Vincent c'est de il y arrive moi je trouve ça super d'avoir avec moins de moyens de faire un maximum voilà donc chacun sa vision des choses et sa concrétisation c'est très bien je trouve ça bien que justement il y ait des formes différentes et même pour vous c'est bien parce que ça vous permet de voir des choses différentes et de faire après en fonction de vos aspirations de vos envies c'est faux mais tu le sens c'est qui est-ce qui posait la question là c'était quoi le sens de ta question entre les deux systèmes bah en fait le point commun c'est l'apport carboné sur les planches voilà mais après je pensais à mécanisation et travail du sol ici il y a travail du sol là chez toi il n'y en a pas après en fait moi mon système se rapproche vachement du tien sauf que j'utilise du beau chevot pour amender mon sol au lieu de la paille de lin de la paille et tout ça enfin je trouve que c'est assez proche finalement de ton système voilà et voilà c'est juste ça et par contre beaucoup plus éloigné enfin j'aurai beaucoup plus de changements quoique pour arriver au tien et en fait j'en suis pas sûr parce que c'est moins de mécanisation donc en fait les solutions me paraissent enfin la journée m'a permis de constater que j'étais peut-être pas si loin que ça de ce que j'imaginais moi du maréchal sur sol vivant voilà merci pour le retour voilà donc après commercialisation comme disait Vincent bon on est dans des dans une zone assez défavorisée donc au début nous on est parti de rien on n'avait pas d'amap pas de on est voilà on a sorti un champignon de nulle part quoi et donc il a fallu s'en reconnaître on a commencé à vendre en bord de route pour donner une idée la première année et puis ensuite on a commencé à faire des marchés donc aujourd'hui on fait en gros on fait deux marchés on a le restaurant un restaurant semi-gastronomique qui est ici qui travaille beaucoup de légumes et qui nous prend beaucoup de légumes c'est très intéressant c'est très rare de trouver d'ailleurs je vous souhaite de trouver des restaurateurs des cuisiniers qui travaillent le légume en général c'est viande, poisson, sauce et puis légumes c'est les parents pauvres et là d'en avoir un qui fait vraiment l'effort de travailler le légume c'est chouette sinon bon c'est des magasins c'est Biocop c'est des magasins producteurs deux écoles primaires bon ça reste anecdotique et ah oui un autre magasin bio à Lisieux le Cabard voilà donc c'est c'est assez diversifié de fait je dirais par rapport à d'autres confrères qui sont dans des qui sont proches de ville ou dans des lieux qui peuvent se permettre de vendre à la ferme point donc que ce soit Guillaume que ce soit à côté Marc je crois ils vendent toute leur production à la ferme ça c'est le grand luxe total quoi et donc nous c'est vrai qu'on dépense quand même pas mal d'énergie de temps dans la livraison dans le fait de dispatcher dans les différents réseaux en même temps c'est toujours pareil si vous mettez les deux dans le même panier un jour vous pouvez avoir un souci si vous avez des différents paniers ça marche moins bien d'un côté ça marche mieux de l'autre enfin donc ce qui fait qu'au final on arrive toujours à écouler la marchandise c'est vrai que cet été on a eu un petit peu peur avec en étant devant des montagnes de plateaux de tomates et bon au final on a réussi à écouler en écoulant à droite à gauche à ne pas avoir quasiment quasiment pas de pertes voilà donc il faut je pense que c'est pareil tout dépend où vous êtes c'est bien de se dire ouais chouette je suis dans un super endroit je peux tout écouler tant mieux maintenant on ne sait pas de quoi demain est fait je trouve que c'est toujours bien d'avoir des plans B et donc d'avoir un réseau minimo diversifié il y a aussi le fait que par exemple vendre en magasin c'est bien parce que bon ils vous prennent quand ils vous prennent c'est un petit peu le problème du biocop je trouve c'est qu'on est 5-6 producteurs pour le même magasin qu'est-ce qu'il va faire lui en face il va essayer de faire passer tout le monde et donc tu lui proposes un légume nous on lui propose même plus de tomates variétés anciennes par exemple parce qu'il la prend déjà chez les autres producteurs donc on lui vend que la tomate classique alors qu'on est peut-être ceux qui en envoient plus la variétés anciennes mais bon c'est un petit peu c'est un petit peu ce problème quand on est 5-6 producteurs sur le même magasin 5-6 maraîchers on passe à tour de rôle ce qui fait qu'on ne peut pas prévoir exactement la production tu fais des choux fleurs il te les prendra il ne te les prendra pas tu ne sais pas alors pour l'instant on est tous encore relativement petits donc ça se fait finalement ça se fait sans trop de casse voilà mais si chacun grandit après ça risque de enfin voilà on a les issues les solutions sur Paris mais c'est bien les magasins mais vous vendez quand même 30% moins cher par rapport à du marché par rapport à la vente directe donc on ne peut pas avoir que du magasin on ne vit pas avec ça les 30% ça va être votre salaire quoi et donc il faut garder absolument de la vente directe sinon on se tient une balle dans le pied quoi voilà il faut les deux voilà voilà ah oui l'ombricompost effectivement donc une solution contre les champignons cryptogamiques donc mildiou oidium rouille voilà alors ça c'est une petite recette alors je ne parle pas de poudre de perle mais c'est quand même une petite recette qu'on a élaborée sur la base d'un travail qu'avait fait Jean-Marie Lespinas alors lui il a été chercheur à l'INRA il a sorti un petit bouquin Mon jardin au naturel où il expliquait comment sur 100 mètres carrés il nourrissait 4 personnes et donc lui il est dans le trip donc permaculture couverture végétale etc et à un moment donné donc il évoque cette piste il parle du desinafetida le fameux champignon nettoyeur du sol et en disant que ça il faudrait voir avec ce lombricompost a priori et on devrait pouvoir l'utiliser dans la lutte contre les champignons cryptogamiques et donc il émet l'idée en donnant une ligne de pratique l'idée c'est de démultiplier les champignons et les bactéries qui sont dans ce lombricompost parce qu'on a remarqué que quand lesinafetida passent quelque part ils nettoient il n'y a plus de métaux lourds il n'y a plus de saleté là-dedans et par contre il reste il y a beaucoup il y a tous les champignons qui ont été créés par l'activité biologique qui sont là les bactéries donc il s'agit de les démultiplier donc on prend du lombricompost on rajoute de l'eau alors après ne demandez pas des quantités moi je fais ça à la louche et puis mais en gros alors après on rajoute du sucre et la farine donc la farine pour démultiplier le champignon le sucre pour démultiplier les bactéries et puis on aère tout ça on met un bulleur d'aquarium pour maximiser le contact avec l'oxygène et on laisse 24, 36, 48 heures et à un moment on va le filtrer le pulvérisé ce moment est très simple en fait ça va sentir la levure c'est à dire qu'il y a beaucoup de champignons là-dedans à un moment donné ça sent la levure c'est très amusant comme phénomène donc là on sait là il y a vraiment du champignon on le filtre on vaporise et et c'est et c'est presque infaillible quoi alors qu'est-ce qui se passe réellement c'est à dire en trois jours le 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 champignon cryptogamique est nécrosé il est emprisonné il dessèche et 3-4 jours après on voit il est nécrosé la feuille est brune là où il y a la pourriture grise elle est brune on en avait parlé d'ailleurs dans la formation micorise avec c'était Marc-André Solos et puis le le deuxième formateur alors bon il n'avait pas étudié vraiment la question il n'avait pas de réponse précise mais bon ce qui se dégageait quand même globalement c'est que le phénomène qui se produit c'est que cette démultiplication de champignons ça fait ce qui se fait dans la nature c'est le plus fort qui l'emporte c'est l'exception naturelle ou c'est ce qui se passe dans la guerre c'est le plus fort qui l'emporte plein de champignons différents qui arrivent sur ce cet oïdium sur ce mildiou ça l'emprisonne et une fois qu'il est emprisonné il dessèche et il meurt voilà et donc là on a un exemple de lutte biologique plus naturelle tumeur en fait on balance des champignons sur un autre champignon et on sait que les champignons qui sont dans l'ombré compost c'est des champignons endogamiques et eux ils font le bon boulot contre les cryptogamiques en gros c'est un petit peu voilà en résumé de l'accent qui se réalise et donc nous on a fait l'essai deux fois sur première année on a failli perdre nos tomates parce que j'avais c'était la première année j'avais mal géré l'aération de la serre donc on tâtonnait encore un petit peu et en fait on pense toujours à essayer de garder le maximum de chaleur en fait non le matin vous aurez votre serre vous aérez même s'il ne fait pas beau dehors vous aérez votre serre voilà il faut que ça circule il faut que ça sèche et on connait aujourd'hui les conditions d'éclosion de mildiou c'est quand même très assez précis je pense que c'est 7 heures à une température entre 15 et 20 degrés avec enfin voilà il faut relire le truc mais les conditions sont assez précises mais en gros c'est vraiment l'humilité qui n'arrive pas à se dégager et donc quand vous fermez une serre quand vous laissez une serre fermée l'humilité n'arrive pas à se dégager et ce sont les conditions optimales pour le développement du champignon et donc ça nous a permis de sauver la culture en première année il y a 4 ans voilà et puis on a réessayé l'année d'après et voilà bon maintenant ça va on n'a pas eu trop de problèmes et on a essayé aussi sur l'oïdome alors l'oïdome de la courge à un moment où la courge est encore relativement jeune où les fruits sont à peine formés où le cisa se développe la qualité du fruit risque d'être médiocre et donc on avait traité et de fait on a eu le même bon résultat et des belles courges derrière voilà vous traitez quoi au pulvér l'atomiseur pardon au pulvér ou avec quoi ah oui le pulvérisateur oui ou l'atomiseur ce que vous avez ouais ouais moi c'est l'atomiseur c'est trop long l'atomiseur a quand même la capacité de vous pouvez projeter par en dessous sous les feuilles ce qui est quand même très intéressant quand vous voulez quand vous traitez par exemple le savon noir vous avez plein de pucerons ils se mettent souvent sous la feuille et pas dessus et au pulvéris c'est super dur quoi alors qu'avec l'atomiseur vous avez une buse qui a la forme pour justement souffler par dessous et c'est super efficace c'est très rapide parce que sinon qui dit mettre du savon noir c'est un peu le bagne c'est la punition de la journée non non l'atomiseur c'est à dos c'est à dos donc ouais tu passes dans le rang c'est thermique avec un moteur thermique ah oui un moteur thermique ouais et donc ce qui donne ce qui permet vraiment d'avoir la projection qu'on peut régler tout ça alors c'est vrai que c'est un petit investissement il y en a quand même pour un petit billet de 400 euros mais vu la facilité de traitement derrière c'est franchement c'est intéressant surtout quand on a des surfaces à faire des rangs et des rangs voilà non je l'achète en fait alors on a on a la chance ici dans le coin d'avoir des des producteurs de lombricompost et lombricomposteur et ouais donc ça c'est 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 plus simple voilà voilà on a fait le tour niveau temps de travail vous êtes tous les deux vous êtes comment une idée quoi une ordre d'idée est-ce que vous cravachez toute la semaine oui oui on peut dire ça on cravache toute la semaine on se donne le dimanche et encore parce que dimanche après-midi ou soir il faut aller cueillir pour préparer le marché de lundi matin ouais c'est pas une bonne idée un marché de lundi mais ça existe et ça marche alors c'est à Pont-Lévesque donc c'est une région déjà plus touristique l'hiver c'est un marché de vieux mais sinon beaucoup de parisiens beaucoup de touristes donc ça reste quand même un marché intéressant mais sinon oui c'est entre 50 et 70 heures semaine suivant les périodes l'hiver ça redescend un peu oui quand même après tout dépend de ce qu'on veut faire c'est vrai que moi j'aime bien bricoler donc je passe mon hiver à bricoler à faire des installations etc voilà j'aime bien si j'aimais pas je le ferais pas surtout que ouais bon voilà des trucs comme le cabane en haut faut le faire quoi ça tu le fais pas en saison t'as pas le temps sinon bon chez nous on a notre point de vente on a une chambre froide et elle nous a déjà sauvé pas mal de légumes la chambre froide elle est pas grande elle fait 7 mètres carrés mais sur 7 mètres carrés enfin c'est un beau volume donc on peut mettre déjà pas mal de choses c'est un investissement c'est vrai mais personnellement je trouve que ça se rentabilise mais t'es pas ici non 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 c'est notre point de vente c'est la maison est à 500 mètres ouais ouais oui encore un truc mais ça va venir ça va venir on va y arriver à regrouper tout ça à rassembler les éléments du puzzle ouais mais bon c'est ça l'avantage je veux dire quand vous êtes jeune vous partez de pas grand chose mais en même temps vous pouvez construire petit à petit donc nous on était déjà établi femme, famille, enfant donc c'est plus compliqué on finit par y arriver quand même ouais et donc là maintenant aussi ce qui nous manque c'est un vrai bâtiment agricole là pour stocker les non en fait non là on a juste effectivement la pièce à côté une petite pièce ici j'ai un peu de bazar là-haut mais l'accès est épouvantable donc là depuis quelques jours je loue un petit bâtiment industriel dans un petit bâtiment industriel à côté pour stocker les palox de patates, de carottes enfin tous les légumes racines et puis mettre le matériel à oro pour l'hiver voilà donc ça ça va être une des prochaines étapes c'est le bâtiment agricole voilà voilà merci beaucoup avec plaisir